Rebonjour les Sagittaires, bienvenue pour cette deuxième partie, donc pour l'oracloscope. Donc on avait, vous vous souvenez pour ceux qui ont vu la vidéo, on avait eu la déesse Dragon Thiameth dans la première partie et cette carte vous disait que vous êtes plus fort que vous ne croyez. Donc on va voir ce qu'on peut avoir en plus avec ça. On va commencer donc cet oracloscope avec l'oracle des chats, donc pour une première énergie et ensuite on utilisera plusieurs oracles. Donc cette première énergie va bien sûr déterminer tout ce qui va se passer après. Allez c'est parti, les Sagittaires. Ok, alors là ici on a la carte de la dissimulation, les Sagittaires. Alors qu'est-ce que cette carte nous dit, la dissimulation ? On vous dit que vous n'avez pas à vous dissimuler. Les Sagittaires, vos opinions comptent, votre travail, vos expériences de vie aussi. Vous avez votre place dans ce monde et vous ne devez pas la refuser. Vous n'avez pas besoin de forcer la porte, ouvrez-la tout simplement car vous en avez le droit. Votre présence ici ne pénalisera personne. Vous faites partie intégrante de ce tout et vous n'avez rien à prouver. Ici, respectons-nous. Ici j'ai l'impression que la dissimulation justement vous demande de ne pas avoir peur de vos choix, de ne pas avoir peur de l'acte que vous allez poser sur un choix. On doit respecter tout simplement votre décision. Donc affirmez-vous par rapport à ça et ne vous dissimulez pas sous quoi que ce soit. Les Sagittaires, c'est vraiment... Et là vous voyez, ça parle encore du fait que vous êtes plus fort que ceux que vous ne croyez. D'accord ? Ça rejoint aussi la première vidéo, le taroscope. Donc pour ceux qui ne l'ont pas visionné, n'hésitez pas à aller voir. C'est très très intéressant. Allez, on continue. On va utiliser l'oracle bleu pour commencer. Donc avec tous les jeux que je vais utiliser, je vais faire une coupe déjà. Et ensuite je vais prendre 8 cartes. C'est parti, Sagittaires. Ok, les études. Il y a beaucoup de réflexions chez vous en ce moment, les Sagittaires. Allez, c'est parti. Qu'est-ce qu'on a ? On a le pouvoir. Et on a l'âme-sœur. Waouh, magnifique. Donc là au niveau sentimental, c'est possible qu'il y ait pour les célibataires une rencontre avec l'âme-sœur. Bon, même pour les couples en fin de vie, on va dire ça comme ça. Il y a une relation très très forte ici avec le pouvoir et l'âme-sœur. Déjà sur les deux cartes, on a deux personnes. Deux personnes complètement complémentaires en plus d'après ce que je vois. Donc là, il y a une relation très très forte. Donc c'est ce dont quoi ça va nous parler maintenant. Allez, c'est parti. Allez, c'est parti. On a le commerce. Donc le commerce qui peut nous parler de travail, qui peut nous parler de réflexion. Effectivement, avec la carte de l'initié, on ne parle pas de réflexion. Pour certains sagittaires, il y en a qui travaillent sur eux aussi. Qui travaillent sur eux aussi. Si on a la carte de la ville et la progression. D'accord. Allez, on va aller les recouvrir. La santé. Ouais, bon. Au niveau de la santé. Moi, je vois plus que c'est plus au niveau de la santé émotionnelle. J'ai l'impression que ça travaille. Ça travaille intérieurement. C'est plus ça. Le commerce avec la santé. Il y a beaucoup, beaucoup de réflexions. Il y a des choses qui vous prennent la tête. On le sent ici. Ça peut aussi vous affaiblir, les sagittaires. Il y a une histoire. Il y a quelque chose ici. Vous avez besoin de prendre du recul. Vous avez besoin de prendre du recul sur ce mois de janvier. J'ai l'impression que ces derniers mois, vous êtes beaucoup tracassés. C'est ça. Ok. Bon. Écoutez, c'est possible que là, en ce mois de janvier, avec la ville et les festivités, c'est possible qu'il y ait peut-être une invitation, peut-être une sortie, quelque chose. Je ne sais pas. Pour certains, ça peut être quelque chose concernant la ville ou une sortie en ville. Les festivités. Bon, je sais que tout est fermé. Mais ça peut être le fait d'être invité chez des amis ou d'être invité chez une personne. Tout à l'heure, on avait bien l'âme sœur aussi. Donc, pourquoi pas pour certains, il y a une rencontre ici dans une festivité, dans une fête, dans un anniversaire ou peu importe dans quelque chose comme ça. Peut-être pourquoi pas le jour de l'an. Pour d'autres, ici, c'est tout simplement le besoin aussi de sortir, le besoin de sortir aussi de tout ce qui vous tracasse, de toute cette réflexion. Le besoin même d'aller se balader. Pourquoi pas ? Je ne sais pas. C'est un petit peu ça qu'on... Oui. Besoin de voyager. Besoin de prendre l'air. Besoin d'aller voir autre chose aussi. S'il peut y avoir une invitation à un voyage, pour certains, ça peut être un week-end à côté, ça peut être un voyage d'une ville à une autre ville, ou ça peut être un voyage un peu plus lointain. Mais dans tous les cas, on voit que ça va être aussi des... comment dire... des projets. Voilà, ça va être des projets. Voilà, de s'amuser, de sortir des prises de tête et pourquoi pas de voyager ou de partir d'une situation. D'accord ? C'est vraiment ça qu'on me dit ici avec ces cartes-là. Donc, dans tout ça, c'est en lien avec soit les personnes qui sont en couple, soit ceux qui vont rencontrer une âme sœur, les sagittaires. Donc, si c'est les personnes qui sont en couple, bon, ici, c'est possible que ce soit une autre personne qui arrive dans votre vie. Parce que là, on vous voit beaucoup réfléchir, on voit beaucoup vous sentir mal, avoir besoin de vous sentir bien, d'être en joie, de voyager, de faire la fête, je ne sais pas, de prendre du recul. Donc, c'est possible qu'on a une rencontre d'une âme sœur ou le retour d'une personne ou un rapprochement avec quelqu'un que vous connaissez déjà. Ok, on va voir avec les autres... c'est peut-être ça à cause de ça, ce choix là qu'on voit ici. Allez, on va voir avec l'oracle G. Alors, qu'est-ce qu'on a là, les sagittaires ? Ouais, ben, il y a vraiment quelque chose. Moi, j'ai une invitation, les amis, on me le redit encore. Là, c'est comme la carte des festivités, la Harpin. C'est une invitation ou, je ne sais pas, une invitation à faire quelque chose qui vous passionne, à aller écouter de la musique, à aller se promener. Je ne sais pas, ça peut être n'importe quoi. Même si là, c'est compliqué, c'est possible. Il y a toujours quelque chose à faire. Allez, sagittaire. Ok, on a la carte du désert. Et on a la carte de l'espoir. Donc, alors, je regarde ce qu'on me dit. Ouais. Donc là, j'ai l'impression, effectivement, que là, c'est, d'accord, donc là, c'est l'énergie dans laquelle vous êtes un petit peu. Il y a dans une situation où il n'y a rien qui, il n'y a rien qui s'arrange, il n'y a rien qui est possible. C'est le désert complet, tout simplement. C'est, c'est, il n'y a rien à faire dans une situation. Il y a peut-être la trahison, peut-être de votre part ou de la part d'autrui. Il y a beaucoup de complications. Et là, ici, on vous dit que vous pouvez avoir de l'espoir, d'accord, par rapport à cette situation dans laquelle vous êtes aujourd'hui, parce que vous êtes protégé. Parce que si, comme on le voyait dans la première vidéo, l'univers vous aide et va vous aider aussi. D'accord, on a deux fois 8 là, 7 plus 1, 8. Et là, on a 1, 8. Et le 8, ça correspond à la force. Mais voilà, c'est ça. Vous allez reprendre de la force. Et là, on a encore 6, 7, 8. D'accord, 8, ok. Donc, vous allez reprendre de la force. L'univers vous aide, en tout cas, pour ça. Mais je pense qu'aussi, il faut que vous ayez du courage dans une situation. Il faut que vous ayez le courage de mettre, de vouloir sortir un petit peu de cette période désertique. Allez, Sagittaire. En tout cas, l'univers vous aide beaucoup, vous êtes très, très, très protégé, pour ceux à qui ça parle. C'est parti. Les Sagittaires. Magnifique. On a l'élévation. Ok. Vous allez vous élever. Ici, on peut y avoir un engagement. On peut y avoir quelque chose à signer. Au niveau professionnel, au niveau sentimental. Dans tous les cas, ça fait partie de votre destinée. C'est ce qu'on me dit aussi, ici. D'accord. Il y a beaucoup, beaucoup de réflexions. En tout cas, c'est aussi des envies que vous avez envie peut-être de vous engager, de vous élever. C'est aussi dans vos pensées, mais c'est ce qui va arriver en ce mois de janvier. On a vraiment quelque chose. Bon, on a quelque chose qui finit pour aller vers autre chose. Là, il y a une fin. Là, la coupe brisée, comme ça, en plus à l'envers. On me confirme qu'il y a une fin, mais une fin pour que vous puissiez vous élever et aller vers ce qui vous est destiné. Donc, moi, je vois des Sagittaires mettre fin à une relation et aller tout de suite vers une autre relation avec une âme sœur. Vous allez vous libérer ici avec la colombe, ici. Vous libérez d'une union professionnelle, sentimentale, peu importe. Mais dans tous les cas, vous allez directement dans une autre relation. D'accord. Et en plus, vous allez vers une relation ou un travail très enrichissant. Soit vous allez bien gagner financièrement, soit c'est une relation très enrichissante. Et peut-être qu'il y a les finances dans tout ça aussi. En tout cas, c'est magnifique. Et qu'on a de la nouveauté ici qui arrive dans votre vie, les Sagittaires. Mais pour ça, il y en a certains qui vont rompre pour aller vers quelque chose de nouveau et plus enrichissant. Et en lien avec votre destinée. Et bien sûr, tout ça sera engageant. Donc, ne vous dissimulez pas derrière vos peurs. Vous êtes plus fort que ce que vous ne croyez. Allez, on continue avec la triade. Il faut relativiser, les amis. Il y a toujours des solutions. Il y a toujours la possibilité que les choses se fassent en douceur aussi, pour tout le monde. Allez, une coupe pour les Sagittaires. On a la carte de la femme ici. Et on a la carte de l'énergie. On a encore un 8. On a encore un 8. C'est fou, ça. Beaucoup de force. OK. Il y a une femme ici qui retrouve de la force, qui retrouve beaucoup d'énergie, qui retrouve aussi son pouvoir dans une situation. Qui s'élève, qui est en train de grandir aussi. J'ai une femme ici, Sagittaire, qui est en train d'écouter de plus en plus son âme, son intuition. Qui reçoit beaucoup au niveau énergétique. Beaucoup de connexions comme ça. Beaucoup de signes de synchronicité. Voyage et un départ. Pour certains, il y a des voyages. Un voyage, un déplacement. Pour d'autres, c'est un départ d'une situation. On peut me parler de mutation, pour certains, pour ceux qui travaillent. Effectivement. Sinon, on me parle de changement au niveau sentimental. Allez, on commence avec les épreuves. Donc ça, les épreuves, c'est ce dans quoi vous êtes ou par quoi vous êtes passé. Ici, avec la carte des épreuves, dans une situation, il y a toujours des embûches. On tourne en rond, on ne trouve pas l'issue. On n'arrive pas à être bien. On n'arrive pas à être heureux. On n'arrive pas à trouver la paix. Et oui. Et vous vous sentez, en plus de ça, puni dans cette situation. Il y a beaucoup de souffrance. C'est comme si vous êtes dans le sacrifice. Vous êtes sacrifié trop longtemps, les sagittaires. Et oui, c'est ça. C'est un masque, en fait. C'est comme si vous n'étiez pas dans l'illusion. Mais vous vous êtes sacrifié. Vous avez porté un masque pendant longtemps. Peut-être le masque de la peur, je dirais, dans cette situation. Oui. Bon, là, il y a un choix qui est nécessaire. Peut-être que ce choix a été fait. Mais il y a un choix qui est nécessaire. Ou il y a un acte qui doit être absolument posé en janvier. Je pense que vous allez avoir une aide de l'univers, là, au mois de janvier. Et cette aide, elle n'arrivera pas deux fois. Maintenant, à vous de voir. Épreuve au niveau sentimental. On parle encore d'un couple. D'accord ? Vous avez envie. Vous avez envie d'être aimé. Vous avez envie d'être d'abondance. Vous avez envie d'être heureux aussi. Vous êtes trop, trop, trop sacrifié, en fait. Et oui. Là, on a encore cette notion de masque. Le fait de porter un masque aussi. Sur vos propres besoins. Et ici, vous allez faire le choix de prendre un nouveau départ. C'est ça. Et c'est pour ça qu'on avait la carte de la force. Parce que pour vous, les sagittaires, pour certains, ça fait longtemps que ça dure. Ça fait longtemps que vous êtes dans cette situation de sacrifice. Ça fait longtemps que vous laissez vos besoins de côté pour autrui, pour votre autre, pour vos enfants. Peu importe. Là, vraiment, au mois de janvier, vous enlevez le masque. Le masque de la peur. Vous avez le courage. L'univers vous aide. Le choix que vous avez fait, vous allez poser l'acte dessus au mois de janvier. En tout cas, vous allez vers l'amour et surtout l'amour de vous-même. Allez, on passe au le normand. Donc, je ne sais pas si vous voyez. Le message est quand même assez répétitif. Enfin, après, ça peut très bien vous parler dans plusieurs situations. C'est dans le professionnel que dans le sentimental ou le relationnel. Mais en tout cas, le message, voilà, c'est un peu le même. Parce que je crois qu'on veut vraiment vous passer un message. Pour ceux à qui ça parle, bien sûr. Allez, on va faire une coupe pour les sagittaires. Ok, on a ici la discussion, la communication. Et là, il peut s'agir éventuellement communication via un moyen de télécommunication. Donc, ça peut être les réseaux sociaux. Ça peut être WhatsApp, Messenger. Vraiment, peu importe. Ou même SMS, c'est un moyen de télécommunication. Mail, tout ça. Il y a de la communication. Donc là, il y a une solution qui arrive à vous. Il y a une porte qui s'ouvre en lien avec la communication ou tout ce qui est réseaux sociaux. Alors, on va voir ce qu'on nous dit par rapport à ça, les sagittaires. Peut-être des nouvelles, des nouvelles d'une personne, une nouvelle personne éventuellement. Ok, bon, il y a un choix à faire pour vous. Il y a une direction à prendre par rapport à ces communications-là. Peut-être qu'on va vous proposer aussi quelque chose, pourquoi pas. Allez, c'est parti. Waouh, on a les cœurs, on a l'amour. Donc ça, il peut s'agir justement d'une nouvelle rencontre, du retour d'une personne, d'une reprise de contact via un moyen de télécommunication avec une proposition à la clé. Et oui, on a le voyage. Donc pourquoi pas une proposition de se voir, une proposition de démarrer une nouvelle relation pour certains. Mais voilà, mais vous voyez les amis, pour ça, il faut couper avec quelque chose. C'est fou. Pour ça, il faut couper avec quelque chose. Il faut couper avec une situation dans laquelle vous avez porté trop longtemps votre croix. Trop longtemps, vous avez été dans le sacrifice. Vous allez devoir puiser au fond de vous pour savoir quelle direction prendre. D'accord ? Donc là, il y a vraiment une proposition de se voir à l'extérieur. Il y a une proposition soit d'un voyage, soit d'un petit déplacement ou de se voir à l'extérieur. D'accord ? Ok. Alors, c'était comme ça. C'était comme ça. Et là, cette personne-là qui vous contacte ou qui vous recontacte via les réseaux ou cette rencontre tout simplement que vous allez faire via les réseaux va vous apporter beaucoup d'espoir dans ce que vous êtes en train de vivre actuellement. Sinon, pour d'autres, si ce n'est pas une rencontre, ça n'a rien à voir avec les réseaux. C'est tout simplement de la communication avec une personne que vous connaissez déjà. Mais voilà, il y a un besoin là, ici, de couper avec quelque chose, de couper avec une situation, mais de trancher net avec une situation dans laquelle vous avez été longtemps trahi, longtemps mal, ou vous êtes trop longtemps sacrifié. Il va falloir mettre de l'ordre. Et pour mettre de l'ordre, il va falloir faire un choix. Donc, à vous de voir si vous voulez accepter cette proposition ou pas. C'est un peu ça que je vois. Ou si vous avez posé l'acte sur le choix que vous avez fait au préalable. Super. Bon, on va terminer avec l'oracle les 77. Et à la fin, on aura un petit message, un petit message de l'univers. C'est parti, un dernier message. Je suis désolée si c'est répétitif. Je ne choisis pas les cartes qui sortent comme vous pouvez le constater. Il y a un changement positif pour vous, les amis. La route tourne dans le bon sens. Il y a un cadeau. Il y a un cadeau. Il y a une récompense. Il y a des nouvelles. Il y a de la nouveauté. C'est agitaire. Ok. Ok. Bon. Alors. Bon. Pour certains ici, on parle d'un changement négatif. D'un changement négatif. Alors. On a une solution sur quelque chose de négatif que vous vivez. J'ai l'impression. Pour certains, ça peut être au niveau professionnel. Sinon, c'est par réparation que vous allez obtenir. Alors. On va voir. On a une solution. Il y a effectivement beaucoup de négativité. Il y a effectivement eu un changement négatif. Mais de ça, on a une solution. Et après, comme vous avez vu, elle est tombée, la carte. On a un changement positif. La route tourne dans le bon sens. Réparation, vous allez obtenir dans une situation. Ou bien, ça nous parle au niveau professionnel aussi. Sagittaire. Allez, c'est parti. Ok. On a la carte de l'addiction. On a la carte de l'addiction. On a la carte des dépendances. On a les conflits aussi. Je vous sens ici enfermés dans une situation. Je vous sens bloqués dans une situation. Je vous sens seul. Je vous sens vous sentir seul aussi pour certains. Si c'est au niveau professionnel. Parce qu'il y a des tensions. Il y a des personnes rusées autour de vous. Peu importe le domaine. On a de la ruse. On a des personnes malhonnêtes aussi. Vous avez besoin de prendre du recul par rapport à cette situation. Et voilà pourquoi vous allez couper avec ça. Bon. Vous allez couper avec quelque chose. Quelque chose qui ne va pas depuis longtemps. Une situation dans laquelle on a... Soit vous êtes mal tout simplement. Ou soit on dit de vous que vous êtes malhonnête. Ou soit la personne est malhonnête. Il y a des tensions. Il y a des disputes. Vous vous sentez seul. Vous vous sentez isolé, enfermé dans cette situation. Il y a ce besoin au mois de janvier vraiment viscéral. De prendre du recul. De faire une pause. Donc pour ça il va falloir couper avec cette situation. Mais vous allez douter. Vous allez douter. Et pourtant vous voyez de votre doute. On a quand même une solution ici. On a quand même une récompense. Pour certains c'est l'amour. On a une réconciliation. On a la possibilité d'aller vers un nouvel amour aussi. Mais attention aux doutes. Parce que les doutes risquent de vous apporter encore un petit peu plus de tension. D'accord ? Donc ce qui vous fait douter pour certains c'est au point de vue matériel. Donc tout à l'heure dans cette carte justement. Si vous n'avez pas vu la première partie. Donc le taroscope. On nous parlait de déménagement. On nous parlait d'être hébergé un moment chez quelqu'un. Voilà c'est un petit peu ça. Ou de chercher une location. Je ne sais pas. En tout cas ce qui vous fait douter par rapport à cette situation de coupé. C'est surtout au point de vue matériel. Pour d'autres si ça vous parle au niveau professionnel. C'est parce que tout simplement c'est au point de vue matériel, financier. Parce que c'est un job alimentaire. Donc voilà. On vous sent triste ici. Les sagittaires. Dans cette situation il y a quand même de la tristesse. Et pourtant vous voyez c'est une chance pour vous. Donc saisissez-la cette chance. Saisissez-la cette chance. Peu importe ce qui se passe. Il y a des solutions. On avait la clé tout à l'heure. Il y a des solutions qui vont arriver. Même du point de vue matériel, professionnel. Peu importe. D'accord ? Vous ne pouvez pas rester dans ces énergies-là. D'être bloqué, d'être coincé, de sentir seul, d'être mal. Vous voyez ? Donc voilà. Allez on termine avec un message lumière. C'est parti. Un conseil de l'univers, les amis, les sagittaires. J'espère que je ne dis pas capricorne depuis tout à l'heure. Mais bon, excusez-moi si c'est le cas. Mais je ne pense pas. Mais bon, j'ai capricorne, capricorne dans la tête. Très étrange. Peut-être que cette personne-là est ou sera du signe du capricorne. Je ne sais pas. Allez c'est parti les sagittaires. Hop. J'en ai une en vue pour vous. La vie est belle. Regarde et vois au-delà de tes yeux. Vois plus loin que les illusions de ce monde. Vois comme la vie est belle. Vois comme tout est perfection. Vois comme tu es merveilleux. Vois cette beauté. Elle est tienne. La vie chante. La vie danse. Alors laisse-toi porter par sa mélodie. Remercie et célèbre la vie. Voilà les amis. La vie est belle peu importe ce que vous vivez. Peu importe ce qu'il faut laisser derrière vous. Vous allez vers beaucoup de beauté. Vers une perfection. Vers vraiment du bonheur les amis. D'accord ? Donc ne vous inquiétez pas. On vous dit remerciez et célébrez la vie. La vie est belle. Elle est merveilleuse. Elle est d'une perfection. Donc regardez les choses au-delà de vos yeux. Au-delà de la peur. Au-delà de l'illusion aussi. Regardez les choses avec le cœur et avec la foi. Et vous allez voir que la vie, elle est très très belle. Finalement dans tout ça. Voilà. Merci à vous de liker, de commenter, de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. On se retrouve très bientôt pour le Sentimental. Merci pour votre écoute, pour ceux qui sont restés jusque-là. Je vous embrasse et à très bientôt. Salut ! Sous-titrage ST' 501